Et vous savez que les grands savants de l'islam, les grands imams des quatre écoles, des madahib, de chaque madhhab, que ce soit Abu Hanifa, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Shafi'i ou Ahmad ibn Hanbal, personne d'entre eux, il a demandé aux gens de faire une école à leur nom. Personne d'entre eux, il a dit, tu écoutes ma parole et t'écoutes pas la parole de quelqu'un d'autre. Leurs propres élèves, ils étaient pas d'accord avec eux sur plein de points. Abu Hanifa, il avait parmi ses élèves, Abu Yusuf, Mohamed ibn Hassan al-Shibani, Uzzoufar, tous ceux-là, ils étaient même pas d'accord avec lui. Ils ont donné des avis qui sont pas les avis d'Abu Hanifa. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, il a étudié 20 ans chez l'imam Malik. Et après, il a eu ses propres avis. Son shi'r, c'est l'imam Malik. Et aujourd'hui, on nous dit non, t'es obligé d'écouter tout ce que ton imam dit, t'as pas le droit de sortir de ce que ton imam dit. Celui qui dit ça, il ment sur Allah et son messager. Attention, les 4 imams des 4 écoles, ce sont des grands savants. Ce sont des gens qu'Allah a choisis pour nous expliquer l'islam. Mais ce sont pas des prophètes. Ils ne sont pas infaillibles. Même l'imam Malik, il a dit, De chaque personne, on peut accepter leurs paroles ou les rejeter. Sauf du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Hanifa, il a dit, il n'est pas permis à quelqu'un de prendre ma fatwa sans savoir d'où je l'ai pris. Sans savoir d'où je l'ai pris. C'est-à-dire sa preuve, son dalil. Parce qu'il a dit, nous sommes des hommes. Aujourd'hui, je peux avoir un avis et demain, je change d'avis. Aujourd'hui, je pensais que c'était, par exemple, telle chose, c'était telle manière de faire la sunna. Quand je recherche plus loin, j'entends un autre hadith, alors je change d'avis. Je dis, non, en fin de compte, c'est comme ça. L'imam Malik aussi, il a dit, clairement. L'imam Shafi, il a dit, s'il y a un hadith véridique qui contredit ma parole, jetez ma parole contre le mur. Et prenez ce que le prophète, il a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a même dit, s'il y a un hadith véridique qui dit le contraire de ce que j'ai dit, alors je reviens sur ma parole que je sois vivant ou mort. Il a même dit, c'est mon madhab. L'imam Mahmoud ibn Hanbal aussi, il l'a dit. On a besoin de ces savants pour comprendre le Coran et la sunna, car ils l'ont expliqué. Mais, ça ne veut pas dire que tu n'es obligé de prendre que d'un d'entre eux. Tout. D'une école. Tu as besoin d'eux, car c'est des grands savants, mais ce ne sont pas des prophètes. Chacun d'entre eux, il peut se tromper. Donc, quand il y a un avis sur lequel il est clair qu'ils se sont trompés, et les autres savants, ils ont ramené d'autres preuves avec des hadiths véridiques, tu laisses la parole de l'imam, et tu prends la parole d'un autre imam où il y a des preuves. Car c'est ce que l'imam, il t'a dit. Avant lui, c'est ce que Allah et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'a dit. Car l'imam, il n'a fait que répéter ce que Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit. Il faut savoir pourquoi. Les gens vont dire, oui, mais c'était des grands savants. Comment il peut se tromper ? Premièrement, c'est un homme. Il n'est pas infaillible. Il n'a pas la révélation comme le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il peut se tromper. Deuxièmement, il faut savoir que chacun était dans un pays précis. Certains ont voyagé, certains ont peu voyagé. Ils ont expliqué l'islam selon ce à quoi ils avaient accès. Par exemple, l'imam Abu Hanifa, il était à Koufa. Et à Koufa, en Irak, déjà c'est le plus ancien chronologiquement par rapport aux autres, aux trois autres imams. Et à Koufa, c'était Abdullah ibn Mas'ud qui était parti là-bas. Et il a laissé des élèves. Et ces élèves, ils ont transmis à Ahmad, etc. Ils ont transmis à Abu Hanifa. Mais, il y a d'autres sahabas par Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Amar, Abdullah ibn Amir ibn Lass. Et tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des dizaines de milliers. Il y en a, ils sont partis au Yémen. Il y en a, ils sont partis en Égypte. Il y en a, ils sont restés à Médine. Il y en a, ils ont été à la Mecque. Il y en a, ils ont été au Shem. Il y en a... Ils ont été partout. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, à lui-même, il n'a pas toutes les versions, tous les hadiths, toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté, lui, et les gens qui ont été en Irak, que ce qu'eux, ils ont rapporté, que ce qu'eux, ils ont vu ou ils ont appris. Donc, l'Imam Abu Hanifa, il a agi avec ce qu'il avait. Et, certains hadiths, ils n'avaient pas eu accès. Ils les ont connus qu'après. Avant, c'est pas comme maintenant, un coup de fil, Internet, tous les livres, ils étaient édités. Ça n'existait pas, ça. Même les hadiths, ils n'étaient pas tous réunis. Parmi les premiers qui ont réuni tous les hadiths, c'est l'Imam Malik. Vraiment, le moment où tous les hadiths, ils ont été réunis, les muhaddisines, c'est venu après les imams. Vers la fin, l'Imam Ahmed un Hanbal, ça fait partie des muhaddisines, qui est réunis dans Al-Mousnad, Al-Bukhari, etc. Tous, ils ont été après les imams. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hadiths qu'ils n'avaient pas accès. Premièrement. Deuxièmement, des fois, ils avaient des hadiths où ils avaient accès à ce hadith. Mais, il faut savoir, les hadiths, ils sont rapportés de plusieurs chaînes de transmission. Lui, la chaîne qui lui est arrivée à lui, il voit qu'elle n'est pas sûre. Donc, il a délaissé ce hadith en pensant qu'il n'était pas sûr. Mais d'autres personnes, à part celui qui lui a emmené, ils l'ont ramené à d'autres chaînes de transmission qui sont véridiques. Autre part, pas à lui, ils l'ont rapporté à d'autres personnes. Donc, lui, il va te dire, ce hadith, il est daïf. On ne le pratique pas. C'est son effort par rapport à celui qu'on lui a apporté. Mais d'autres savants, ils ont eu des chaînes de transmission véridiques de ce hadith. Et ils ont appris, ils ont appliqué ce hadith. Le masque, surtout sur le dessus des roufs, certains disent que tu fais en dessous. Par exemple, il y a un hadith sur ça. L'imam Abu Hanif, il a refusé le fait, le hadith sur le témoignage, alors qu'il est sahih. Pour lui, il n'était pas sahih, ou bien il n'a pas connu ce hadith. L'imam Malik, il disait que c'était détestable de jeûner les 6 jours de Shawwal. T'imagines ? Alors que c'est un hadith sahih. Il disait que c'était recommandé de jeûner le Juma'a tout seul. Alors qu'il y a des hadiths sahihs dans le Bukhari muslim, qui disent qu'il ne faut pas jeûner le Juma'a tout seul. L'imam Shafi'i, il dit qu'en touchant juste la femme, tu perds les ablutions. Direct, tu la touches juste avec ta main comme ça. Alors qu'il y a plein d'hadiths qui prouvent le contraire. L'imam Ahmed Ibn Hanbal, il a dit qu'il faut jeûner le jour du doute pour Ramadan. Alors qu'il y a des hadiths qui interdisent de jeûner le jour du doute. Donc, ça, ça montre qu'ils ne sont pas infaillibles. C'est pas pour diminuer de leur valeur. Mais ça montre qu'ils ne sont pas infaillibles. Qu'ils ont délaissé des pratiques de même des hadiths qui sont dans le Bukhari muslim. Donc, alhamdoulilah, leurs élèves, les élèves, leurs élèves, d'autres savants, ils sont venus, ils ont travaillé après eux. Ils ont essayé de reconnaître ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, revenir sur certains avis, appuyer d'autres avis. Et c'est ce que les savants, ils font jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, barakallahu fikum, quand tu vas demander un avis, toi, tu es un commun des musulmans. Tu ne dis pas, ah, moi, je suis hanbali, je suis maliki, je ne cherche qu'un savant maliki. Allez, je trouve moi un savant maliki. Tu cherches, barakallahu fikum, un savant qui connaît la science profondément et qui craint Allah et qui s'attache à la sunnah. Peu importe s'il a appris dans tel ou tel madhhab. L'important, c'est que c'est quelqu'un de la sunnah et qui s'attache au Qur'an et à la sunnah, qui revient au haq, qui revient au hadith. Même si lui, il a été éduqué, par exemple, dans un madhhab comme le madhhab Maliki ou le madhhab Hanbali, dans son éducation, dans son enseignement, mais il n'est pas resté bloqué, les yeux fermés, aveuglément dans ça. Il a été prêt à délaisser les paroles de son école juridique pour revenir à la vérité. Et c'est ça, tous les savants, ils sont comme ça. Tous les savants de la sunnah, ils sont comme ça, walhamdoulilah. À toutes les époques. Même s'ils avaient leur éducation ou leur enseignement sur un madhhab au début, pour l'apprentissage de la science, ça, il n'y a pas de mal dans cela. Mais ils ne sont pas restés fermés et bloqués et aveuglés sur ces avis-là. Quand ils voyaient qu'il y avait des avis sur lesquels il y avait des preuves plus fortes et plus probantes du Qur'an et de la sunnah, ils délaissaient l'avis de leur école juridique et ils prenaient un autre avis. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah ? Pas. Donc c'est ça quand on dit qu'on devance la parole du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sur toutes les paroles. Notre imam à nous, c'est Mohamed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui notre imam, alayhi wa sallam. Et les grands savants, on les respecte. Parce que Allah nous a demandé de les respecter. Et on suit leurs avis parce qu'ils font partie des meilleurs siècles. Et on comprend l'islam à travers eux. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'eux quatre. Il y avait d'autres grands savants à leur époque aussi qui étaient connus. Comme Layth ibn Sa'ad, ou bien l'Auza'i, ou bien Sofyan al-Thawri, ou bien Hassan al-Basri, etc. Donc il y avait beaucoup de savants parmi les plus prédécesseurs. Mais ils n'ont pas eu, après des gens, ils n'ont pas fait une école juridique derrière eux. Mais c'était de grands savants. L'imam Shafi'i dit de Layth ibn Sa'ad, il dit, je pense que Layth, il est plus savant que Malik. Pourtant, il n'a pas eu d'école juridique derrière. C'est comme ça. Wاضح, Inshallah ? . L'imam Shafi'i dit de l' которая se trouve. L'imam Shafi'i dit de l'imam le 107. L'imam Shafi'i dit de l'imam le 103. L'imam le 107. L'imam le 109. Merci.